J'accueille Jean-Paul Enthoven. Comment ça va ? Vous connaissez tout le monde ? Presque. Presque. Natacha Saint-Pierre qui sort d'une histoire un peu pénible, mais bon, ça fait un bon disque. C'est vrai, hein ? Ben, je crois. Oui. En même temps, je suis difficilement objective, c'est le mien. Il faut que tu souffres encore, je crois. Non, non, je crois pas. Si, si, si. Ah ben, non, je crois pas. Non, non, c'est pas un double album. Je crois pas qu'il y aura un deuxième tome à cet album. Ah bon ? Non. Tome. Voilà. Le prénom, on a le prénom, on est. Alors, bonsoir Jean-Paul. Vous êtes conseiller et la direction du Point, directeur éditorial chez Grasset, écrivain, auteur de Les Enfants de Saturne chez Grasset, de Aurore chez Grasset, et ce mois-ci de La Dernière Femme, toujours chez Grasset. Alors, la presse est littérambique, c'est vraiment le cas de le lire. Tout le monde en parle, là. C'est clair. Vous avez des papiers partout, hein ? Ça se parle plutôt bien. Assez élogieux, hein ? Vous êtes content ? Ah oui. Il écrit pas beaucoup de bouquins, mais quand il écrit un bouquin, il est bon papier, voilà. Alors, le pitch, c'est le portrait de neuf femmes, huit connues et une inconnue. Alors, il y a Louise de Villemorin, il y a Laure, qui était la maîtresse de Georges Bataille, Louise Brooks, Françoise d'Orléac, Françoise Sagan, Nancy Cunard, Marie Bonaparte, Zelda Fitzgerald, et puis la dernière, que personne ne connaît, qui s'appelle Flaminia. Bien, voilà. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que la littérature, malheureusement, ne se résume pas à un pitch et à une énumération, et que c'est remarquablement écrit, voilà. Je voulais vous le dire, en public, je trouve que le style est parfait, et je recommande ce bouquin, parce que vraiment, c'est très très bien écrit, c'est un bonheur. Il n'y a plus tellement de livres qui sont bien écrits aujourd'hui, et celui-là est... C'est vrai, je suis éditeur, alors j'ai l'habitude de censurer les livres en amont, je suis critique littéraire, donc j'ai l'habitude de les censurer en aval, donc quand on s'avance entre les deux, il vaut mieux assurer le coup, quand même. En tout cas, c'est le bon mot, le bon rythme de phrase, bien. Merci. Bravo, voilà. Alors, en parlant de ces femmes, vous dites dans le prologue, c'est auprès des mortes que j'ai faute de mieux tenter de déchiffrer les énigmes que me proposaient les vivantes. Oui, parce que c'est ça, la grande affaire. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'au début du XXIe siècle, enfin, tout le monde peut être d'accord avec moi là-dessus, il y a une drôle de guerre ou une drôle de paix entre les hommes et les femmes. Et moi, il y a certaines de mes contemporaines dont le comportement me semble énigmatique, mystérieux, je ne sais pas trop ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas. Et plutôt que de m'expliquer avec elles, je suis allé aux aînés, aux modèles, n'est-ce pas, dont mes contemporaines sont les descendantes, voilà. Voilà. Vous dites, je leur dois sans illusion le peu que je sais de moi. Oui, ça, c'est vrai, oui. Ce que je sais de moi, je l'ai appris des femmes, oui. Oui, vous savez, il y a une phrase d'André Breton qui dit, l'amour, c'est quand on rencontre quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. C'est comme ça que ça se passe, oui. Alors, vous parlez de ce que vous appelez votre harem mental, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, il y a Louise de Villemorin. Elle avait des mots merveilleux, Louise de Villemorin, je t'aimerais toujours ce soir. Quand Gaston Gallimard avait envie de coucher avec elle, elle lui répondait, tu méditeras, je méditerai. Enfin, il n'y a que des... Alors, elle avait beaucoup de conquêtes, Saint-Exupéry, Malraux, on l'appelait Marilyn Malraux. Oui, 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 Marilyn Malraux. Mais Malraux, c'est intéressant, parce qu'elle l'a connu en deux temps. Elle l'a connu avant-guerre, 20 ans se sont passés, puis elle l'a reséduit quand il a été ministre, après. Oui. Il fallait organiser le... Le crépuscule. Oui. À l'époque, où il était opiumane, au dernier degré, où il avait des bourrets de tiques, elle s'occupait de lui encore. Oui. Compassionnel. Cela dit, elle a été enterrée à côté de lui, ou pas très loin, dans le cimetière de Verrières, et quand Malraux a été transférée au Panthéon, elle s'est retrouvée toute seule. Et sur sa tombe, il y a écrit « Au secours ». Oui. Alors, vous parlez d'une dénommée Laure, dont le vrai nom était Colette Pégnot, qui était la compagne de Georges Bataille. Oui. Alors, vous dites les femmes Laure, parce que chaque fois, vous essayez de faire, effectivement, des analogies. Les femmes Laure m'en ont beaucoup appris sur les arrière-monde du désir. Oui. Oui, parce que cette Colette Pégnot, qui est à la fois illustre et très peu connue, est une femme très, très étrange. Elle a bouleversé des gens remarquables, Boris Souvarine, Léris, Bataille. Et c'était une femme très, très dépravée et très mystique à la fois. Et il y a des histoires extravagantes où elle était à la fois une aspiration vers l'absolu et dans la fange. Oui, elle s'offrait la nuit dans les trains à des inconnus. Elle a fait même d'autres choses. Elle caressait le corps de vagabonds crasseux à Berlin. Ah oui, à la demande de bataille, oui. Fascination pour l'obscène et en même temps un mysticisme incarné, quoi. Et à la fin, d'ailleurs, c'est une chose très étrange. Quand sa beauté passait, c'est elle qui s'occupait du courrier des lecteurs du journal de Mickey. Oui, oui. Et c'est terrible parce qu'en fait, ce qui semble vous intéresser le plus chez ces femmes, c'est évidemment leur gloire, leur beauté et en même temps leur chute. Ah bah oui, il faut attendre la fin, oui. Oui. Nancy Cunard, elle, c'est la belle Anglaise, héritière de la Cunard Line. Donc la ligue transatlantique, voilà, héritière des surréalistes. Et vous dites Nancy aime plus que tout consommer des humains et il lui en faut de toutes sortes en grande quantité. Oui. Alors Nancy Cunard, c'est très particulier. C'est l'exemple de la femme qui gâche sa vie parce qu'elle veut régler des comptes avec sa mère. Ça aussi, c'est une catégorie assez répandue. Elle ne se tape que des hommes qui auraient déplu à sa mère. C'est-à-dire Aragon et des Noirs, beaucoup de Noirs. Voilà, les Noirs principalement, oui. Et elle a été le premier tyran d'Aragon avant Elsa Triolet et avant Staline et Maurice Thores. Elle a été là. C'est à Nancy Cunard qu'Aragon a dédié le con d'Irène. Oui. Et c'était une femme qui l'a bien, bien, bien abaissée, oui. Il y a toujours une chute là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment... Oui, elle a fini toute seule, pauvre, à l'hôpital Cochin, dans la salle commune. Oui. Après avoir régné sur l'Europe et dans des châteaux anglais, oui, bien sûr. C'est comme ça. Parce qu'à force d'énerver sa mère avec ses propos et ses amants, on lui a réduit de plus en plus sa pension. Alors, il y a Louise Brooks. Alors, vous dites, elle essaiera le sacisme, la prostitution, le mariage, le libertinage, la fidélité avec une égale insatisfaction. Oui, mais Louise Brooks, c'est quand même très bizarre. C'était une star immense qui a fait un chef-d'oeuvre absolu qui est la loulou de Pabst. Et elle était donc à Hollywood avant le cinéma parlant puisqu'elle a toujours refusé de passer au parlant. Mais c'était en plein Hollywood, avec Chaplin, avec tout le monde, elle lisait Proust et Schopenhauer. Elle était quand même un peu bizarre. Une femme très extravagante, très intense, qui a écrit d'ailleurs des choses très belles, très fortes. Et qui s'est convertie au catholicisme. Oui. Là aussi, mysticisme très proche de... Oui, oui, oui. Enfin, ce qu'elles ont en commun, toutes ces femmes, c'est que ce sont des irrégulières. Ce sont des femmes qui ne se conforment pas à leur programme social, de classe sociale ou n'importe quoi. Elles font toujours des écarts. Voilà. Alors la chute est terrible aussi puisqu'elle est vendeuse chez Saxe, Fifth Avenue. Oui, un peu prostituée aussi. Voilà, call girl et la femme prof de danse, quoi. Oui, et puis plus rien. Oui. Et puis plus rien, oui. Elle a vu tous ses films, c'est une chose incroyable, ça c'est une actrice qui a fait donc des chefs-d'oeuvre, qu'elle n'a vu pour la première fois qu'à la fin de sa vie. Elle était donc sublimement belle sur l'écran. Et la personne qui regardait ses films était une femme bouffie, alcoolique bien sûr, droguée. Ben oui, c'est la vie. Oui. Non, et Marie Bonaparte, alors Marie Bonaparte, c'était donc une descendante de l'Empereur. C'était une descendante de l'Empereur, c'était une, elle était reine de, enfin presque reine de Danemark et de Grèce. Elle était illustre, elle était très 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 riche puisqu'elle était par sa mère héritière de, enfin on va dire de tout Monte-Karl, c'était elle. Et puis elle avait un problème, Marie Bonaparte, elle était frigide. Et à l'époque, elle avait une définition, une vision anatomique de la frigidité. Donc elle a traversé l'Europe pour avoir une dizaine d'opérations qui, comme vous vous en doutez, n'ont pas servi à grand chose. Et puis elle a fini par rencontrer Freud. Et Freud, coup de génie de Freud, évidemment, il ne l'a pas guéri du tout, mais il lui a appris à jouir dans sa tête, n'est-ce pas ? Et elle est venue psychanalyste et c'est elle qui a offert à Freud l'urne dans laquelle sont contenus les cendres de Freud aujourd'hui. Elle l'a urnée. Une phrase formidable, vous dites, elle finit par jouir de son plaisir absent. Oui, ben oui. Oui. Alors, ça vous permet de parler des femmes qui font des psychanalyses. Vous dites, dès qu'une femme commence une analyse, son entourage est en sursis. Parce que c'est le nouveau départ. Ben oui, oui, c'est... Je ne souhaite à personne d'être avec une femme qui commence une analyse. On est comme saisis dans une rafle, par erreur. Et voilà, ça tourne dangereusement souvent. Alors, Zelda Fitzgerald, vous dites ensemble avec Scott, ils avaient réclamé un paradis, ils l'avaient trouvé par désœuvrement, par enfantillage. Ils avaient fabriqué du drame, là aussi. Ah oui, vous avez bien lu. Mais j'aime. Zelda Fitzgerald, c'est intéressant parce que c'est le cas de la femme qui a un talent incroyable, qui est la muse, la muse d'un immense écrivain. Mais en même temps, elle veut se mettre à son compte, elle veut écrire. Et comme elle a évidemment moins de talent que Scott, elle va tout faire pour l'empêcher d'écrire. Elle va essayer de le rendre fou. Mais Scott Fitzgerald, c'est quelqu'un qui utilise tout. Il utilise le malheur. De manière générale, la littérature, c'est le bon usage des catastrophes. C'est ce que Natacha nous a expliqué tout à l'heure. Oui, c'est le bon usage des catastrophes. Et donc, plus elle le rendait malheureux, elle le trompait, elle le rendait alcoolique. Il avait, bien qu'il ait des dispositions pour ça. Et puis, il utilisait tout, il recyclait tout. Donc, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Alors, il y a un truc terrible, c'est qu'à un moment, elle essaye d'écrire, effectivement. Elle lui fait corriger son manuscrit. Et vous vous demandez si lui l'a vraiment corrigé. C'est une question que je me suis toujours posée. Parce qu'en fait, il n'a peut-être pas envie qu'elle devienne une bonne écrivain. Surtout qu'elle prenait les mêmes sujets que lui. Étant donné que leur sujet commun, c'était leur vie, et la saison de bonheur qu'ils ont eue dans le sud de la France, où ils étaient glorieusement heureux. Et comme elle écrivait mal, elle écrivait donc plus vite que lui. Donc, elle finissait le livre, « Accordez-moi cette valse » avant. Alors, est-ce qu'il l'a vraiment arrangé, comme la légende le prétend ? Est-ce qu'il l'a un peu abîmée, pour bien montrer que ce n'était pas elle l'écrivain ? Alors, ce qui est terrible, là aussi, la chute, c'est qu'elle meurt dans l'incendie d'un hôpital psychiatrique dans lequel... Dans une petite ville qui s'appelle en plus Hacheville. C'est drôle, la ville des cendres. C'est là où elle meurt dans un incendie. Et quand Scott Fitzgerald était mort, quelques années plus tôt, elle n'est pas allée à son enterrement. Ouais. Alors, il y a Françoise d'Orléac, la sœur de Catherine Deneuve. Vous dites « Belle, jeune, douée, rieuse. Jusqu'à là, je ne dis que ce que tout le monde dit, quand même. » Oui, mais ce que vous dites et que personne ne dit, c'est avec vaporisé autour de sa silhouette un halo d'inquiétude. Oui, il y avait cette... Françoise d'Orléac, c'est un... Françoise d'Orléac, c'est la catégorie de la beauté qui ne se flétrit pas. C'est le James Dean féminin, n'est-ce pas ? Et c'est un personnage que je trouve magique. On se demande à quoi ça tient, cette magie, mais... Vous dites que peut-être que les gens qui vont mourir ont une espèce de prescience... Oui, j'ai toujours croi ça. ...et qu'ils profitent terriblement de la vie parce qu'ils ont peut-être la prescience de leur disparition. Oui, Mozart... Oui, James Dean. Oui, bien sûr. Françoise Sagan, alors là, vous la connaissez très très âgée déjà. Oui. Vous avez cette phrase, à quoi bon devenir ami puisque c'était trop tard ? Oui, vous n'avez pas cette impression-là. Parfois, il y a des gens qu'on admire infiniment. La vie, enfin un morceau de vie nous met en leur présence. Et en vérité, on sent que ça ne sert à rien et ils n'ont plus le temps de se faire des nouveaux amis. Oui, et donc il y a une espèce de climat bienveillant entre celui qui l'admire et elle. Mais en même temps, on attend la mort pour... Ça ne sert plus à rien, ça ne sert plus à rien. Alors, c'est vrai, ce que vous dites, c'est qu'elle a raconté le naufrage d'une société, mais avec un style assez clair, avec sujet, verbe, complément, quoi. Mais ce qui avait de merveilleux chez elle, c'est qu'elle savait qu'elle n'était ni Proust ni Dostoyevsky. Elle disait à tout le monde, mais lisez plutôt Proust, lisez La Prisonnière au lieu de lire Bonjour Tristesse. Mais en même temps, elle a été mythologique et tellement intelligente et tellement gracieuse. Puisqu'elle n'avait rien à faire dans une époque de zone non fumeur et de ceinture de sécurité. Ah oui, ça, oui, vraiment, ce n'était pas pour elle. Ce n'était pas pour elle, oui. Et alors, la dernière femme, Flaminia, qui n'a rien à voir avec les précédentes. Elle ne les connaît pas, d'ailleurs. Elle ne sait même pas que François Zorléac est la sœur de Catherine Deneuve. Elle ne sait pas qu'ils aient le dapidéral. Non, non, j'avais besoin de mettre une inconnue qui, en fait, est la seule que j'ai connue de ce livre. Dans ce livre-là, c'est la dernière femme, d'abord parce que c'est la dernière dans le livre. Puis vous savez, moi, j'ai toujours été obsédé par la dernière fois. Comment dire ? Je me suis toujours demandé, par exemple, je me suis toujours demandé, quand j'étais lycéen, il y avait la dernière cérémonie aztèque, par exemple. Est-ce que les gens qui y participaient, un jour, il y a eu la dernière cérémonie. Est-ce que les gens qui y participaient savaient que c'était la dernière ? Un jour, on prendra de vous votre dernière photo. Est-ce que vous saurez que c'est votre dernière photo ? Et c'est une question qui se pose quand on rencontre la dernière femme. Est-ce que c'est la dernière ? Et c'est celle-ci, la minia. En tout cas, c'est vachement bien. Si vous n'aviez pas passé autant de temps avec les femmes, vous auriez peut-être pu faire une plus grande carrière littéraire, Jean-Paul, non ? Mais j'écris des livres, ça va, oui, ça va. Oui, pas beaucoup. Mais est-ce qu'il est indispensable d'en écrire beaucoup ? Jean-Paul, en tout cas, la dernière femme, c'est publié chez Grasset, mesdames et messieurs.